Vous êtes sur la RTNC, Madame, Messieurs, il est temps de vous informer de félicitations venant du Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à la une de six soirs. La qualité de l'organisation du 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa impressionne le Canadien Franci, dont un détail à suivre dans ses journals. Nous ferons un tour à l'Académie de Beaux-Arts pour faire parler un ou deux tableaux. Nous irions à la rencontre d'un artiste plasticien du Congo-Brazzaville. Son tableau parle de l'éducation et le droit de l'enfant à suivre. Également dans cette édition, le Pourquoi investir en RDC ? Les opportunités d'affaires au pays de Lumumba ont été présentées lors d'un forum économique RDC Angola tenu à Kinshasa. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonsoir. Ces journales s'ouvrent avec de nouvelles de 9e Jeu de la francophonie. De l'or pour le Madagascar, l'argent pour la RDC et le bronze pour le Sénégal. Score final de concours des arts et visuels dans la catégorie peinture. Odilon Kayouma. Depuis les débuts de Jeu de la francophonie, précisément au concours des arts visuels, entendait la peinture, la photographie et la sculpture. Les compétiteurs ont rivalisé d'efforts pour obtenir les médailles, surtout l'or. Pas plus tard qu'hier, les membres des jurys des différents concours, après examen des œuvres exposées par les artistes, eh bien, les jurys ont fini par dévoiler les meilleurs. Pour la discipline peinture, la malgache Rishani a remporté la médaille d'or. Ici, très émue, congratulée par la ministre de la Culture. Je me suis vue à travers cette toile. Elle a reflété exactement tout ce que j'avais ressenti pour ces Jeux. Mais c'est surtout ça et les émotions sont passées, je pense, de la médaille. Je suis super contente. Toujours dans la discipline peinture, deuxième au classement, les Congolais de la République démocratique du Congo. Glodi Mamboueni, médaille d'argent. Et troisième, le Sénégalais, Fali Sené. C'est contente du bronze. Merci beaucoup à toute la population congolaise et merci à notre chef de l'État. Aujourd'hui, Mbela Ténèvre-moi a remporté la médaille et le voilà. C'est les Congos qui gagnent. Concernant les concours de la photographie, la première Marie Dallée Mélissa a honoré son pays, l'île Maurice, avec la médaille d'or, suivie de Ralph Lilia du Congo Brazzaville avec la médaille d'argent. Adrien Tatch, de France, a eu le bronze. Enfin, la sculpture, c'est l'Okusu Antelme qui a empoché l'or. Deuxième au classement, la malgache Adria Cheno, médaillée d'argent. Et le troisième, Kouani, qui ferme la marche du podium avec le bronze. Tous les lauréats ont été félicités par la ministre congolaise de la Culture et des Arts, Catherine Foura. Et pour s'assurer de la prise en charge sanitaire dans le différent site qui abrite le neuvième jeu de la francophonie, le ministre congolais en charge de la santé publique a effectué une visite d'inspection dans les différents sites. La sécurité sanitaire est bien assurée sur les sites des jeux. La certitude est du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr. Samuel Roger Kamba. Il a fait le tour des lieux indiqués pour la prise en charge progressive selon la gravité des cas qui se pointeraient. À la tête d'une importante délégation, le ministre n'a laissé aucun détail. Il a tout passé au peigne fin pour s'inscrire dans la logique du président de la République, Félix Antoine Tissé, qui dit « Tentes médicalisées, postes médicaux avancées et infirmieries ont été installées dans les différents sites des jeux dans la capitale Kinshasa pour prendre en charge des éventuels cas de maladie et des incidents liés à la santé. En outre, les ambulances ont également été rendues disponibles pour l'évacuation en urgence dans les structures médicales appropriées. » Et donc il y a deux dispositifs qui ont été mis en place. Un premier dispositif plus adapté aux athlètes. Un deuxième dispositif beaucoup plus large pour la population. Nous avons mis ça en début des jeux. Et là, en plein milieu, en tant que ministre de la Santé, je vais me rassurer que le dispositif fonctionne, que les malades sont pris en charge de manière correcte, et que tout ce que nous avons prévu comme logistique est bien entretenu aussi, et qu'à la fin de ces jeux, nous puissions avoir des résultats positifs, zéro incident, comme l'a demandé le président de la République, mais aussi garder tout ce que nous avons investi en santé. Une visite en milieu de la compétition qui confirme un suivi soutenu des conditions de prise en charge des athlètes et spectateurs par les autorités de tutelle de la santé. Je le disais en titre, nous allons tenter, dans les images que vous allez suivre, faire parler deux tableaux exposés à l'Académie de Beaux-Arts. Il s'agit d'une œuvre d'un artiste plasticien du Congo-Brazzaville, et celle de Rairenza Tovo du Madagascar. Un reportage d'Anita Lombard dans un film d'Ariane Limassi. Plusieurs artistes peintres ont exposé leurs différentes œuvres lors du concours culturel des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Parmi les lauréats, Rairenza Tovo du Madagascar, médaille d'or du concours, nous explique les conditions dans lesquelles elle a peint ce tableau qui renferme toutes ses émotions à deux jours de l'ouverture des Jeux de l'Espoir et de l'Amitié à l'Académie des Beaux-Arts. Et il y a la pensée de toutes ces personnes qui ne sont pas ici, déjà. Et il y a aussi par rapport à la carrière et beaucoup de questionnements. Et il y avait aussi la fatigue parce qu'on a eu deux jours pour réaliser l'étoile. Donc je n'ai pas bien dormi, il y avait beaucoup de fatigue. Et un peu les larmes aux dieux, je voulais évacuer tout ça. C'est surtout ça. C'est la fierté, c'est de pouvoir porter haut le flambeau du CIF. Et oui, c'est un peu qu'être reconnaissant vraiment. Au-delà de toutes ces émotions ressenties, Aster Asimei, artiste plasticien et écologiste du Congo-Brazzaville, place plutôt son thème sur l'éducation et le droit de l'enfant qu'il explique à travers son œuvre. On exploite trop des enfants au niveau du travail, des mineurs. C'est ça que je représente ici, des mineurs qui se battent pour survivre, qui amènent la vie sur sa tête. Ils sont de la douleur, ils n'ont pas de soutien. En fait, il est là quoi ? Il dégage toutes les énergies négatives qui se trouvent au niveau de la toile. C'est le collage que j'ai fait avec la moustiquaire, parce que j'ai travaillé avec de la moustiquaire. J'ai travaillé avec du pan et du raffia. À quelques jours de la clôture des Jeux de l'Amitié, ces artistes peintres garderont en leur mémoire l'hospitalité légendaire des Congolais et des Kinois en particulier. Les couleurs, là, c'est cette chaleur. Les gens, ils sont super sympas ici. J'adore. Kinshasa, Kinshasa, c'est merveilleux. Je n'ai jamais appris comme ça dans le monde. Kinshasa, kittoko, kittoko, je vous assure. Il faut dire que le programme culturel de l'Académie des Beaux-Arts comprenait la peinture, la sculpture et la photographie. L'RDC a reçu le troisième prix, le Sénégal deuxième et le Madagascar est sorti première avec une médaille d'or. Toujours dans le même chapitre, le stade Tata Raphaël, plus qu'un site touristique pour deux familles résidant à Kinshasa. Si certaines prennent de photos devant le restaurant construit dans le cadre de ces Jeux, d'autres, par contre, immortalisent leur passage au stade modernisé. C'est une histoire relatée par Mazé, Mouakoumaé et Kazo Kazadi. Le complexe Omnisport Tata Raphaël rénové force l'admiration et sans le dire officiellement, il est déjà un site touristique. Ces dimanches, plusieurs familles, de manière inconcertée, ont pris d'assaut, se sont tués cadre mythique où l'accès, il y a plus de six ans, rélevé de ses travaux d'Hercule. Les parents n'en reviennent pas. Ces cadeaux qui portent la signature du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Chilumbo, suscite des émotions fortes auprès de la population hier sceptique. Je suis ravi d'être avec moi, si je suis ravi d'être ici, si je suis ravi d'être entré, 20 ans à la maison, nous sommes compliqués pour nous. Vraiment, j'étais très ravi. En tout cas, c'est de bonnes choses. Je suis très ravi. Même à la maison, il a chassé. Vraiment c'est comme ça, nous sommes civilisés, nous sommes avec les enfants, nous sommes inquiétés, nous sommes bien à l'aise, la sécurité est très bien, nous sommes à l'aise, nous sommes à l'aise, nous sommes très bien, nous sommes très bien, vraiment coup de chapeau. Les restaurateurs des circonstances se frottent déjà le main quand aux recettes déjà réalisées. Ces lieux récréatifs sont un bijou pour la République démocratique du Congo, crie les visiteurs en scandale. Allez, on change carrément de chapitre. Dans l'actualité également, de félicitations venant du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour la qualité de l'organisation du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Propos tenus, c'est vendredi lors d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Sujet de l'agression rwandaise sur le sol congolais, cette organisation encourage les autorités congolaises à poursuivre le dialogue sur le plan diplomatique. Robert Ndaï. Arrivés à Kinshasa dans la nuit du 2 août 2023 pour participer au 9e jeu de la francophonie et accueillis par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Francis Drouin, a eu des entretiens fructués avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiaponga, qu'entourait le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Francis Drouin a transmis les félicitations de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à la République démocratique du Congo pour la qualité de l'organisation des 9e jeu de la francophonie. Je salue les efforts et la réussite des jeux de la francophonie et je suis jeune président. Comme vous pouvez voir, j'ose croire que les jeux de la francophonie donnent de l'espoir aux populations. Et je tiens encore une fois à dire félicitations à tous les organisateurs et organisatrices qui ont oeuvré et qui ont fait les jeux de la francophonie un succès. Christophe Mbosso Kodiaponga a dit toute la joie du Parlement congolais de voir l'Assemblée parlementaire de la francophonie accompagner la République démocratique du Congo dans la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Anton-Tiridich Lombo, quant à l'organisation de ce 9e jeu de la francophonie. La question de l'agression rwandaise s'est invitée au débat le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Francis Drouin-Éclair. La RDC, à travers le premier vice-président, M. Mbata, à travers l'APF, a représenté son peuple et je vais toujours respecter les gens qui se lèvent debout pour représenter leur peuple. Je vais toujours favoriser le dialogue. Je pense aux pères, aux filles, aux mères, aux frères, aux sœurs qui, malheureusement, perdent leur vie dans ces conflits. Et je tiens encore une fois à dire qu'il faut favoriser le dialogue pour s'assurer qu'on mette fin à ce conflit. La RDC est un pays hospitalier. Les piquaires de la Chambre basse du Parlement a remis de cadeaux avec un message clair à la délégation de l'APF. Une forte délégation chinoise conduite par Zhao Bin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiapuanga. Aucune déclaration n'a été faite à la presse. Les deux partis ont fait les points sur le dernier déplacement du président de la République en Chine et la coopération bilatérale. Le ministre chinois, assistant du département international du comité central du parti communiste chinois, était aussi à la primature avec Jean-Michel Samalou Kondé, premier ministre RD Congolais. La délégation chinoise a rassuré le chef du gouvernement congolais de l'accompagnement de la Chine en faveur du développement économique et social de la RDC. C'est un reportage de Patti Tunduango, Marcel Moubenga et bienvenue au salle. La Chine veut s'impliquer dans la mise en œuvre des grands projets socio-économiques en République démocratique du Congo. Et c'est là dans les cadres du renforcement de la coopération bilatérale. Le ministre chinois, assistant du département international du comité central du parti communiste qui a conduit la délégation gouvernementale chinoise à la primature, c'est jeudi 3 août 2023, l'a dit au premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. En mai dernier, le président Shisekedi a effectué sa visite d'État en Chine. Entre temps, avec le président Xi Jinping, tous les deux ont hissé les relations bilatérales à un niveau de partenariat de coopération globale stratégique. Et ceci, c'est un grand pas en avant sur la base de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Et avec le monsieur le premier ministre, nous sommes convenus de contribuer à nos efforts pour bien mettre en œuvre les consensus des deux chefs d'État et par la voix des partis politiques, de nos deux parlements et de nos deux gouvernements pour enrichir ce partenariat de coopération stratégique globale. Et nous sommes convenus également pour la mise en œuvre des grands projets socio-économiques et aussi en tant que parti politique, le BCC est disposé à renforcer les échanges et coopérations avec les partis politiques de la RDC et le premier ministre a dit oui. Il est prévu de l'agenda de la délégation chinoise plusieurs programmes politiques avec les autorités de la République démocratique du Congo. À la Chambre haute du Parlement, de différents projets de coopération initiés entre la Chine et la RDC depuis 50 ans ont été passés en revue par le président du Sénat et la délégation chinoise, Sandra Niang. Les différents projets de coopération initiés entre la Chine et la République démocratique du Congo depuis 50 ans passés en revue par Zui Ryu, ministre assistant du département international du comité central du Parti communiste chinois et le président de la Chambre haute du Parlement de la RDC, Modeste Bahati. La délégation chinoise a apprécié les progrès accomplis dans les relations bilatérales avec la République démocratique du Congo dans l'intérêt des deux peuples. Le chef de la délégation du Parti communiste chinois a à cette occasion remis à Modeste Bahati Loukoubo un livre écrit par le président chinois Xi Jinping sur sa gouvernance. Le même jeudi, dans la soirée, la délégation du PCC a été conviée à un repas offert par le président du Sénat en présence des membres du directoire national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, FDC, parti chère à Modeste Bahati. Au cours de cette rencontre conviviale, les deux parties ont discuté des possibilités d'un échange d'expérience entre leurs membres. Une délégation de la FDC est attendue dans les prochains jours en Chine pour la concrétisation de ce partenariat qui sera sanctionné par la signature d'un protocole d'accord, signalant que le parti communiste chinois existe depuis 100 ans et entretient des bonnes relations avec 166 pays dans le cadre de la coopération avec d'autres partis politiques. Tout à fait, autre chose, inauguration dans le sud qui vaut par le président du Sénat de la salle polyvalente avec une capacité d'accueil de 750 personnes. Retour en image. Nous sommes ici à Chirendo, groupement de Bouchira, chefferie et territoire des cabarets dans la province du sud Kivu, le 23 juillet 2023. En marge de ses retentissantes vacances parlementaires, le président du Sénat congolais et autorité morale de la FDC, Modeste Batiloukweboïa, était invité par son camarade, le professeur Placide Mutabunga, deuxième vice-président de ce regroupement, pour une action éclatante au profit de la population locale, à savoir la coupure du ruban symbolique et l'inauguration par l'autorité morale de la FDC de la salle polyvalente de la Fondation Placide Mutabunga, ce, avant sa bénédiction, par le curé de la paroisse des cabarets. C'est une salle polyvalente d'une capacité de 750 personnes, dont 300 à l'intérieur et 450 à l'extérieur. En même temps, c'est de la Fondation Placide Mutabunga, cette bâtisse comprend des salles pour la formation en coupe et couture, en informatique, en fabrication de savons et élevage des ports, ainsi que l'initiation à divers métiers d'autoprise en charge. Émue par la splendeur de cette action à caractère social, le professeur, le président du Sénat congolais, Modeste Bati, a encouragé l'initiateur avant de prendre l'engagement par solidarité d'équiper le reste des salles. L'initiateur de cette œuvre, qui l'a financée à 100%, le professeur Placide Mutabunga, a remis également un minibus et deux motos neuves aux membres de sa fondation, qui, à la grande satisfaction de tous, ont remis à leur tour au professeur Modeste Bati, une vache, qui est tout un symbole dans la culture locale. Parlons défense à présent. La mise en œuvre effective de prescrits du processus de Luanda et de Nairobi sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, au centre des échanges entre le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Nicole Sissep. Le gouvernement américain tient à la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et de Nairobi pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Amy Hollman, a évoqué la question avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le volet humanitaire a également été abordé entre les deux personnalités. J'ai été ravie d'encontrer monsieur le ministre Bemba. Alors nous avons parlé longuement du conflit dans l'est et des mesures diplomatiques. On est en train de prendre des possibles solutions à ce conflit et surtout l'importance de la voie diplomatique pour résoudre le conflit. Pour les réunions de la région, encore le soutien pour les processus de Luanda et de Nairobi. Nous ne sommes pas tellement contents de la longueur du processus envers une solution, mais parfois la diplomatie est en train de, avec la visite d'une numéro 2 du département d'État, madame Victoria Nuland, alors on s'est entretenu avec monsieur le président pour parler avec des engagements diplomatiques dans le prochain avenir. Nous avons eu le plaisir d'annoncer encore 48 millions de dollars d'aide humanitaire pour les personnes déplacées dans l'est du pays. Cela augmente notre enveloppe budgétaire pour l'aide humanitaire à presque 500 millions de dollars pour cette année fiscale. L'envoyé de Joe Biden s'est félicité de l'apport de son gouvernement pour cette assistance humanitaire en faveur de la population de l'est de la République démocratique du Congo, surtout les déplacés. Le sous-chef d'État-major chargé de la logistique, le général-major Kipongo, a présenté à la presse le jeudi 3 août 2023 la nouvelle tenue de forces armées de la RDC. Images et commentaires. Le tenu des combats des forces armées de la République démocratique du Congo a été présenté ce jeudi 3 août 2023 à la presse au camp Kokolo par le général-major Kipongo, sous-chef d'État-major chargé de la logistique à l'état-major général des phares d'essai. Cette nouvelle tenue sera bientôt dotée aux militaires de la première et de la deuxième zone de défense, en commençant par la garnison de Kinshasa. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces armées de la démocratie du Congo viennent acquérir pour doter tous les militaires de la rue de Kinshasa en principe de la première zone et de deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue. Il y a des gens en situation, en l'est du pays. Mais pour la première, la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été habitée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires de la rue de Kinshasa. Et les militaires de la rue de Kinshasa. Bien sûr, il y a une distinction. En voyage de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force navale. Et la force terrestre, évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent les différentes forces. On va voir les militaires de la force navale à partir de son verre et à partir de la tenue. On va voir les militaires de la force aérienne à partir de son verre et la tenue. La même chose pour la force navale. Ces tenues de combat viennent s'ajouter à ceux déjà dotés aux militaires en opération dans la troisième zone de défense. La Grande-Bretagne loue la potentialité énorme qui rigorge la RDC sur le plan énergétique, climatique et dans le secteur de l'agriculture. Déclaration de l'ambassadrice de Grande-Bretagne au sortir d'une audience avec le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Annie Mbalaka. Ils ont eu des échanges sur les possibilités de travailler ensemble pour développer l'économie de la RDC en partenariat avec la Grande-Bretagne. Le numéro un de l'économie nationale, le docteur Vital Kamere et les diplomates britanniques Alison King ont également parlé de l'importance de la paix, de la stabilité dans l'est du pays et de l'importance du processus électoral avant de faire les tours d'horizon des enjeux socio-économiques, politiques ainsi que sécuritaires. Sur les plans économiques, l'hôte du vice-premier ministre a évoqué les potentiels que rigorgent la RDC, notamment l'énergie, l'agriculture et le climat. L'ambassadrice de la Grande-Bretagne a à cet effet encouragé les gouvernements congolais à investir dans les voies de communication en construisant des routes, les chemins de fer et la voie fluviale ou la culture. Pour les diplomates, ces potentiels permettront de créer des entreprises aussi qui vont booster les développements rapides de la RDC. Nous avons eu de très fructueux échanges sur les possibilités de comment travailler ensemble pour développer l'économie de la RDC en partenariat avec la Grande-Bretagne. Et aussi, nous avons parlé de l'importance de la paix, la stabilité durable, surtout dans l'est du pays, et l'importance du processus électoral. On était d'accord avec l'importance de travailler ensemble. J'ai vu que M. le vice-premier ministre est très ouvert à les possibilités. Nous allons travailler ensemble pour développer plusieurs initiatives dans les années à venir. Il revient donc au gouvernement d'assainir l'environnement économique pour permettre aux investisseurs de venir en République démocratique du Congo. Dans la ville de Kikwit, le jeune de la paroisse Saint-Paul qui sont organisés afin de sensibiliser les jeunes à être lumière dans une société qui sombre dans l'obscurité du mal, sont divisés en cinq activités principales. Pour la première journée, une récollection a été organisée le dimanche 23 juillet en faveur de plus de 500 jeunes. En effet, les jeunes de la paroisse Saint-Paul ont été édifiés par l'abbé Léonard Mangala, curé de la paroisse de Kimbongo dans les territoires des Féchis. Ce dernier a parlé de la vie du jeune chrétien dans les crises selon Exode 3, le verset 7 à 10. À la deuxième journée, une soirée d'adoration a été présidée par l'abbé Jean-Luc Papu Tchisenda, modérateur de la paroisse et parrain de Journées paroisselles des jeunes. Après ces deux activités spirituelles, les jeunes de la paroisse Saint-Paul ont été conviés à une marche de santé à la paroisse à la troisième journée. Cette marche de santé avait pour point de départ la grotte de la paroisse pour chuter à l'espace à la procure des abbés de Kikwit. D'autres activités culturaires sont prévues. Ces journées paroisselles de la jeunesse se clôtureront les samedis et dimanches 12-13. Et nous aurons messe avec les jeunes. Et après la messe, nous irons en expérience. Mais là, sur place, il y aura une conférence. Durant ces deux journées culturelles, nous aurons des concerts religieux et des concerts profanes. Et nous aurons des jeux concours. Nous voulons que nos jeunes apportent leurs contributions pour la construction, l'édification de la société congolaise. Ces activités culturelles connaîtront la participation des artistes et comédiens de Kinshasa. Madame, Messieurs, comment faire pour redorer l'image de la justice congolaise ? La question a été au centre de travaux du Congrès national électif du ministère laïque protestant initié par le représentant légal de l'ESSC. Comment faire pour redorer l'image de la justice congolaise longtemps ternie dans un état de droit ? La réponse à cette question suscite parfois un débat passionnant. Avec comme signe la balance qui traduit d'un côté le droit et de l'autre côté les infractions, ces deux concepts ont été largement expliqués avec des exemples à l'appui par le procureur général après la cour de cassation firma Vondemambou qui a usé de la pédagogie pour persuader l'assistance. La justice est un facteur régulateur de la société et joue un rôle curatif au profit des faibles. Amartélé, le numéro 1 du ministère public civil devant la jeunesse protestante du Congo est présentée en première ligne par son président national de la Fédération des Jeunes Protestants, Willy Massaka. Quelques notions élémentaires de droit ont été inculquées aux participants venus de toutes les 24 provinces, notamment les responsables nationaux et provinciaux des 95 communautés membres de l'église du Christ au Congo-SCC. Initié par les représentants légaux de l'SCC, André Gédéon Bokundo à Bolikabe, ce congrès national organisé par les ministères des laïcs protestants a pour thème laïcs engagés pour une église prospère. Nous avons donné les mots qui gangrènent la justice congolaise et nous avons donné les remèdes qui devraient pouvoir être donnés à cette justice pour qu'elle puisse réellement jouer son rôle d'élever la nation. Nous avons appelé les différentes mesures que nous avons prises tout récemment pour répondre au mot d'ordre du chef de l'État, un État réellement de droit. Et ces nombres de mesures se concentrent essentiellement autour de la discipline et de la sanction. La tenue de ces congrès nationales et de la Fédération nationale des Jeunes Protestants a permis aux différents délégués de présenter la situation que traversent leurs provinces respectives dans ces secteurs et espèrent à une mutation de l'appareil judiciaire en RDC. Et puis ces constats partageant plus de 2000 km de frontières communes, la RDC et l'Angola sont appelés à intensifier plutôt leurs investissements pour contrôler le marché sous-régional. Pour répondre à cette exigence, le directeur général de l'ANAPI a présenté aux Angolais le raison d'investir en RDC. Patrick Moukoui. Le premier forum économique RDC Angola, tenu à Kinshasa en ces débuts du mois d'août, a offert aux entrepreneurs et officiels de deux pays l'occasion de se saisir du potentiel et des opportunités d'affaires que propose leur marché commun. La République démocratique du Congo, par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, a présenté aux entrepreneurs angolais c'est que le pays de Félix-Antoine Chisekedi leur propose de mieux. En chiffres, comme en lettres, Anthony Kinzokamole a présenté la RDC ainsi que les atouts pour le développement des investissements frontaliers RDC Angola avant d'évoquer le cadre légal des investissements, les défis à relever, ainsi que les procédures d'investissement en République démocratique du Congo. La quasi-inexistence des investissements angolais sur les territoires congolais ne s'explique pas du tout avec les 2 511 kilomètres de frontières que partagent la République démocratique du Congo et l'Angola. Il faut donc pour cela relever les défis de la construction des infrastructures de base, de l'exemption mutuelle de visas d'entrée en faveur du secteur privé et celui de la mise en place du traité bilatéral en matière d'investissement entre les deux pays. Avec une appropriation institutionnelle au plus haut niveau et les différentes réformes entreprises dans plusieurs secteurs, la RDC donne toutes les garanties possibles pour un véritable partenariat gagnant-gagnant avec l'Angola. Investir en RDC aujourd'hui, c'est la voie de la raison, a dit Anthony Kinzokamole, qui dans une sorte de visite de stand a expliqué aux officiels congolais-angolais ce que propose l'ANAPI comme service aux investisseurs nationaux comme étrangers. Deux usines de production d'huile de palme brute, huile palmiste, huile raffinée et de biodiesel ouvrent bientôt leurs portes dans la province du Quilou. A quelques jours du lancement, le ministre de l'Industrie a réuni quelques opérateurs économiques et industriels pour le dernier réglage. Éric Abamba. En prévision de l'inauguration d'ici à quelques semaines des usines de production d'huile de palme brute, huile palmiste, huile raffinée et de biodiesel de la société Crisnovic Avanga dans la province du Quilou. Par le président de la République, Félix-Antoine Tisségué de Tchilombo, le ministre de l'Industrie, Julien Palou Koukaunga, préside ces jours la réunion pour faire le dernier réglage. Réunion à laquelle on prie par le directeur général du FPI, entouré de ses experts, mais aussi les experts des lancers, qui va mettre en contribution son expertise en mobilisant des ressources pour la construction d'une centrale photovoltaïque. A l'issue de la projection de la vidéo qui retrace le travail déjà réalisé grâce aux subventions et financements du gouvernement, le promoteur de Crisnovic a rassuré que tout sera fin prêt pour inaugurer ses usines. En date du 2 juin de cette année, le conseil des ministres a pris l'option que notre usine devait être inaugurée au mois de septembre. Avant, c'était un rêve. Je crois qu'on pourra les voir à travers les images et qu'effectivement, tout est quasiment fin prêt. Tout a la population de Quilou qui ont connu Pellzette et donc ils vont revivre les souvenirs de Pellzette. Les ministres étaient très contents. Grâce à ces grands projets qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation, de richesse et d'emploi seront créés dans l'ex-grand bon doudou à faire entendre. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kaoumbia, qui consolise davantage la matérialisation du chef de l'État, Félix Antoine Tisségué, qui consiste à transformer localement le ressource naturel congolaise. Savez-vous que le fonds de promotion de l'industrie finance plusieurs projets de construction des infrastructures sanitaires et scolaires au Kassaï-Orient-Kal ? Une mission d'inspection a été dépêchée dans la ville de Mboujimaï pour s'enquérir de l'état d'avancement de travaux. Alain Bikai. Des grands hôpitaux vont bientôt sortir de terre sur le financement du fonds de promotion de l'industrie Mboujimaï. En outre, l'hôpital de la Mouillard renferme à son sein des posants bâtiments ultra-modernes. Cet hôpital construit à plus de 95%. Il ne reste à ces jours que les raccordements à l'eau et à l'électricité et des équipements médicaux. L'hôpital des Canceles, quant à lui, et les chantiers qui avancent aussi. Plusieurs grands bâtiments qui sont construits peinent tout de même à être finalisés. Rappelons que le directeur général d'IFPI, Bertrand Moudi Mouti-Sekedi, avait au mois de juin dernier exhorté l'entreprise qui réalise les travaux à appuyer sur l'accélérateur. La même directive vient d'être réitérée à l'entrepreneur, vu les enjeux qui renferment cet ouvrage sanitaire. À l'heure actuelle, les travaux ont atteint la finition. Une recommandation a été faite à l'entrepreneur, c'est de respecter la nouvelle échéance fixée à fin août 2023 pour la fin des travaux. À ce qui concerne les infrastructures scolaires, la délégation a réalisé qu'à l'Institut du 4 janvier, les travaux sont exécutés à plus de 90%. Cet institut enferme à son sein quatre établissements scolaires dotés de bâtiments modernes, bien que la remise officielle n'a pas encore été faite. Outre les compléments des bancs pupitres déjà commandés, la dotation des mini-réseaux de distribution d'eau s'avère indispensable. Enfin, à l'Institut Kalindamoudici, la délégation puisse se rendre compte de la poursuite des travaux. Selon les avis techniques, des ingénieurs d'ouvrage pourraient être occupés dès le mois de septembre prochain. En somme, l'émissaire du premier ministre Didier Kionni félicite les FPI quant à ses efforts inlansables dans le développement du pays. Et pour préserver la santé et la sécurité de Kinoa, le responsable des entreprises brassicoles et opérateurs économiques ont été sensibilisés sur le respect de la réglementation en la matière pour lutter contre la délinquance juvénile. Iversan Kaboba. Dans le cadre de sa mission de lutte contre le banditisme urbain et la consommation des produits stupéfiants par le jeune Kinoa, le ministre provincial de l'Intérieur Sécurité et Justice a tenu une séance pédagogique dans son cabinet avec les opérateurs économiques, producteurs, importateurs et commerçants des liqueurs fortes non certifiées qui incitent parfois les jeunes aux agissements contraires à la raison. Sur ce, le patron de la sécurité de la capitale Kinshasa, Gratia Tsakala, a appelé ses hôtes chacun dans son secteur à la responsabilité sociétale et au respect des textes légaux en vigueur. Ses cadres de concertation traduit une franche collaboration entre le gouvernement provincial et le chef d'entreprise pour prévenir l'éducation de la jeunesse. La décision n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis plusieurs années qu'elle s'est posée avec la puité. Nous ne pouvons que saluer l'initiative et demander à ce que l'État puisse mettre le dossier double pour essayer de décourager ces importations parallèles de boissons qui proviennent de pays fondragués. Déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, axé sur la lutte contre les boissons toxiques et sur instruction du gouverneur Gentilien Gobilambaka, le ministre Gratien Tsakala projette d'autres rencontres incessamment pour pouvoir sensibiliser le chef d'entreprise fabriquant de ces stupéfiants. Le responsable de la FEC, de l'OCC et de la première zone de défense sont appelés à une collaboration pour la réussite de cette campagne. Dans un autre registre des activités minières se développe dans l'espace Grand Katanga, le groupe chinois China, non ferro-métal, sa filière, le lab à compagnie Smalter a construit une métallurgie moderne. José Baytombo. China Non Ferros Metal Mining Group, ces groupes d'entreprises chinoises développent ses activités minières en République démocratique du Congo. L'une de ses filiales, l'Oualaba Copper Smelter SAS, située sur la rive du fleuve Congo, appelée localement l'Oualaba, dispose de la première fonderie pyrométallurgique moderne à grande échelle du cobalt et du cuivre en RDC. Chinois et Congolais travaillent ensemble pour bâtir une communauté des développements et des destins dans le respect des normes d'éthique et des responsabilités sociétales en faveur des communautés locales. Très motivés, le travailleur réalise ensemble un même rêve. À 5h du matin, des équipes s'érelaient pour assurer la sécurité sur le site et les restaurants opérationnels tôt le matin pour assurer le service. Les petits déjeuners bien assaisonnés et servis. À 6h, toutes les équipes sont en place chacun à son poste de travail de la salle de contrôle pour l'analyse des données en passant par le transport des concentrés et au traitement de matières premières. Tout est fait avec municile jusqu'à la collée du cuivre doré prêt à être livré aux clients par voie terrestre ou maritime. Ainsi, se développe l'amitié sino-congolaise pour la promotion commune d'une ceinture et d'une route. D'une province à une autre la situation humanitaire des enfants et femmes victimes d'atrocités dans le nord qui vous préoccupe la ministre en charge du genre famille et enfants. En 6 jours dans le grand Kivu, elle a tenu à réconforter ces victimes. Aussi, leur remettre une assistance. Un reportage de Yvette Mankoutima. À la tête d'une forte délégation, la ministre du genre enfant et famille Mireille Massangoubi Bimouloko est arrivée à Goma, chef lieu du nord Kivu. Une mission officielle dans le but de se rendre compte des conditions humanitaires des enfants et femmes déplacés de Goma ainsi que les sinistrés des Calais dans la province du sud Kivu pour finalement trouver des solutions appropriées. La patronne du genre s'est montrée rassurante devant l'urgence qui nécessite des solutions à court terme. Je suis venue pour palper du doigt récolter les données afin qu'au niveau national nous puissions examiner. On a trop parlé de la femme de viol des camps des réfugiés. Moi-même, je suis maintenant sur place pour entrer en contact avec toutes ces réalités à-t-elle déclarer. Dans la foulée, la patronne du genre a échangé avec les agents et cadres de la division provinciale du genre du Nord Kivu. Elle a promis des réponses favorables à leur cahier des charges, notamment l'alignement des nouvelles unités et la problématique des agents qui souhaitent poursuivre leur cursus universitaire dans leur domaine respectif. Des échanges qui ont précédé l'entretien avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constantin, qui a, il faut les souligner, autour de la situation des femmes et enfants victimes des violations des droits de l'homme. A la division provinciale de la maison des femmes du Nord Kivu, la ministre du genre en fin et famille Mireille Massangoubibi Mouloko a remis un lot important de vivre aux femmes déplacées des guerres vivant au camp Roussaïo. Les instants qui ont suivi, la patronne du genre s'est rendue à l'hôtel Linda où elle a participé à la grande conférence des femmes leaders du Nord Kivu axée sur les développements et les stratégies pour lutter contre les conflits armés récurrents en RDC. Un séjour qui a ouvert la voie également à des scènes d'Eliès non seulement avec la population mais aussi avec les nombreux militants de l'UNAFEC. Ils seront désormais utiles dans la société. Plus ou moins 30 jeunes désœuvrés ont été formés en coupée couture pour leur réinsertion sociale. Dans le cadre de ces missions régaliennes de rééducation et sauver la société notamment à travers la recherche et les services à la collectivité l'université de Kinshasa par les biais du centre de criminologie et de pathologie sociale CCPS rattachée à l'école de criminologie de l'université de Kinshasa développe une recherche criminologique appliquée au phénomène Kuluna pour la sortie de ces jeunes qualifiés de Kuluna avec tous les comportements caractérisés par des violences en vue de leur réinsertion socio-professionnelle. J'habite le quartier Montbelé avant d'apprendre ce métier nous étions de Kuluna je n'avais aucun travail si ce n'est qu'arracher piquer par la force les biens des passants mais ici je pratique ce métier et je mange à la sueur de mon front. Des formations dans des ateliers de coupe-couture et ajustage sont mises à leur disposition dans leurs quartiers respectifs spécialement dans le commune de Kimbantseke Limité Montbelé et Kisinsome où la phase expérimentale a été lancée avec l'appui de Open Society Africa. Nous travaillons sur le phénomène Kuluna depuis une dizaine d'années nous avions proposé une approche communautaire non répressive pour sortir les jeunes de la violence et depuis deux ans nous avons commencé à expérimenter cette approche. Ça donne des résultats très impressionnants les jeunes peuvent effectivement sortir de la violence lorsqu'on les accompagne dans un rapport de proximité et dans une relation qui vise leur émancipation. L'accompagnement holistique des proximités pour l'émancipation de jeunes s'impliquer dans la violence urbaine par la réinsertion socio-professionnelle à HPR c'est l'approche criminologique novatrice. Dans le chapitre de la santé les experts de l'enseignement de santé de Kinshasa et ceux venus de province ont évalué l'application de recommandations de 2022 des pandas. Averture c'est mercredi à Kinshasa de travaux de la revue annuelle de l'enseignement des sciences de santé. Ces assises sont organisées en collaboration avec les partenaires traditionnels de la direction de l'enseignement des sciences de santé notamment JICA TULAN International MS et PARCS SSR. Pendant trois jours les chefs de bureau enseignement venus de 26 provinces vont évaluer les niveaux de mise en oeuvre des recommandations de la revue de l'année 2022 et analyser les questions spécifiques relatives à l'application des normes et directives de l'enseignement des sciences de santé ainsi qu'à la gestion des écoles IM et ITEM. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le secrétaire général à la santé publique hygiène et prévention Yuma Ramazani Sylvain. La revue de 2023 est axée sur les thèmes intégration des stratégies de santé et pilotage des innovations pédagogiques. Le secrétaire général à la santé publique Yuma Ramazani a exhorté les participants à ces assises à garder la même rigueur afin de donner à la RDC des ressources humaines des qualités. La revue à l'Union reste un cadre de rédivabilité important. Vous devez vous assurer l'accompagnement de son exéance M. le ministre de la Santé qui, bien entendu, met l'accent particulier sur la formation. Autant nous allons renforcer la formation continue, autant la formation des bases pour lesquelles vous êtes des acteurs principaux s'asseoir une formation mécanique. Je voudrais aussi remercier vos mains et ceux qui sont venus de la province et ceux des travaux qui ont fait. Nous sommes en train de travailler dans la région du chef de l'État. C'est la voie de santé universelle. La clôture des travaux de cette revue annuelle interviendra le vendredi 4 août prochain. Et puis, ces derniers titres avant de prendre les communiqués, le corridor nord vient de douter à la direction provinciale de l'office de route nord qui vaut de matériel de laboratoire et vêtements et vêtements et vêtements. Près le Soudan du Sud, les Burundis, les corridors nord viennent de doter la République démocratique du Congo à travers l'office de route nord qui vaut d'une Jeep ilux double cabine ainsi que de matériel de laboratoire à la direction provinciale de l'office de route nord qui vaut. Ces outils permettront à l'office de route de collecter les données d'indices de rugosités internationales afin d'être performants. Nous venons à peine avec le secrétaire exécutif du corridor nord de remettre un véhicule Toyota Ilux 4x4 avec du matériel qu'on appelle le rafoumètre. Il y avait donc la RDC, le Burundi et le Soudan du Sud qui n'avaient pas cette technologie et nous en tant que corridor nord nous avons donc offert non seulement la technologie mais également le véhicule sur lequel cet équipement doit être monté pour collecter les données. Les corridors non récomposés entre autres par le Kenya le Burundi l'Ouganda la RDC et le Soudan du Sud qui utilisent les ports de Mombasa au Kenya pour leur importation ou alors la route qui relie les ports de Mombasa vers les économies enclavées tout en remerciant les donateurs l'ingénieur Papy Minga directeur provincial de l'office de route Nord Kivu a fait savoir que ces véhicules vont permettre la mobilité et la connexion avec toutes les unités éparpillées sur l'ensemble de la province. Permettez-moi de dire un grand merci au nom de toute l'équipe de l'office de route pour cette collaboration qui conduit vers un partenariat en vue d'atteindre nos objectifs communs dans le secteur routier ainsi qu'à la formation de nos ingénieurs dans la nouvelle technologie. Les corridors Nord constituent l'itinéraire le plus fréquent le plus important de la région. Pour Christian Tabala représentant du directeur général de l'office de route ces outils permettront à l'office de route d'atteindre ses objectifs. Je voudrais simplement manifester au nom du directeur général la joie et la reconnaissance vis-à-vis de nos amis qui nous ont remis ces véhicules. Quand j'ai dit nos amis j'ai fait allusion ici à la CEPCOR ainsi que à l'agence de coordination de transit et de transport qui nous a mis ces véhicules. Ces véhicules nous ont été remis dans le cadre de la collecte des données. Outre cette double donation, la formation des ingénieurs de l'office de route a été lancée pour une durée de trois jours. Et puis c'est communiqué avant de boucler complètement cette édition. Déclaration des entreprises minières partenaires de Sakima ESA dans le province du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. L'entreprise publique Sakima ESA et la société privée de droit émirati Primera Mining Limited ont signé le 17 juillet 2023 un accord de Javenture en vue de garantir la mise en oeuvre d'un projet minier industriel mais à la date de sa signature cet accord a porté sur le périmètre couvert par des accords de Javenture et contrats d'un modiation encore valide contractuel et légal. Ensuite, il a ignoré que le gestion minier concerne aussi bien au Nord Kivu au Sud Kivu que Maniema n'est plus la propriété exclusive de Sakima ESA dont elle peut disposer à sa guise sans concertation avec ses partenaires qui en possèdent le titre. Ainsi donc, la société minière partenaire de Sakima ESA est titulaire de titre dont Kisian pendant toute la durée de leur projet invite Sakima ESA à revenir à la raison et au bon sens en s'est conformant aux différents instruments juridiques en sa position aux accords et aux contrats librement signés et a opté pour une voie conduisant à calmer la tempête qu'elle a sémée. Elle ne réalise pas pourquoi Sakima ESA qui possède dizaines de périmètres libres de tout engagement n'a ciblé dans sa démarche que ceux pour lesquels elle est liée en bonne et due forme. Elle lance par conséquent un pressant et pathétique appel à son excellence monsieur le président de la république qui voit ainsi sa religion être éclairée de s'impliquer en sa qualité de garant de la nation de loi de la république et de magistrats suprêmes et d'oeuvre pour contenir cette énorme contentie que vient d'engendrer l'accord surindiqué au premier chef les investisseurs nationaux dont le mérite est d'avoir hissé la RDC au rang de premier producteur mondial du coton depuis 2018 un communiqué signé pour les entrées signées par les entreprises minières privées du nord Kivu du sud Kivu et du Maniema partenaire de Sakima SA et puis c'est communiqué de l'école de santé publique de Kinshasa l'école de santé publique de Kinshasa annonce au public que les inscriptions pour le master de spécialisation en santé publique pour l'année académique 2023-2024 ont déjà débuté le filière ci après sont organisées économie de la santé et épidémiologie de terrain épidémiologie nutritionnelle santé communautaire santé environnementale la date limite de dépôt de candidature est fixée au 15 décembre 2023 à 12h de Kinshasa la fiche d'inscription est disponible sur le site internet www.spkinshasa.net ou au service académique de l'école de santé publique de Kinshasa notez que les inscriptions s'y font également en ligne via le site web de l'école de santé publique de Kinshasa et que la candidature féminine sont très encouragées pour toute information complémentaire appelée au 00243 81 74 93 194 ou 00243 99 0024 00 2001 1 fête à Kinshasa le 3 août 2023 professeur docteur Machinda Koulimba désiré directeur de l'école de santé publique madame monsieur ce journal de la rédaction coordonné par Luzène Tsakala réalisé par Mostafa Obio et Atacha Machini est terminé ils ont été assistés de Chora Mazaza Bolico Ernest et Ruben Koumbou à toutes et à tous bonne soirée ne zappez surtout pas le compte rendu du conseil de ministère de ces vendredis intervient dans quelques instants sur la chaîne nationale à très bientôt à très bientôt